Salut salut, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Anne de Plaisirs Keto. Ici, on se nourrit que du bon dans cette chaîne. Je parle, je donne des idées, des astuces et je fais des expérimentations pour vivre en mode Keto. Ceto sans se prendre la tête. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de comment est-ce que mon mois de JS se passe. Ça fait un bon bout que je n'ai pas fait une vidéo où je fais le lecturing, où je parle, où je fais des discours. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une mise à jour sur l'alimentation, comment se passe mon mois de JS et vous donner des idées, comment rester focus pendant l'été. Aujourd'hui, j'ai reçu un paquet de Natura Market. Natura Market, c'est là où je commande mon idulcoran, mon sucre préféré Keto. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Ils ne m'ont pas du tout sponsorisée, c'est juste que j'aime leurs produits. Ils vendent un petit peu de tout, dépendamment de la diète que vous suivez. Donc, moi, là-bas, j'aime acheter mon sucre préféré Zéro parce que c'est là où je trouve le meilleur prix. Alors, j'ai reçu mon paquet aujourd'hui. Et donc, c'est ça, ce sucre Zéro avec lequel je fais la plupart de mes gâteries, de mes desserts. C'est ça que je utilise. Je ne sais pas comment aller grand chose parce que souvent, les produits déjà faits, fabriqués, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on mélange souvent avec des ingrédients qui ne sont pas forcément Keto. Donc, je préfère les faire moi-même. Donc, je vais commander deux. Ici, ça, j'en commande chaque fois un peu quand je passe à commande. Donc, ce sont les chips Quest des ingrédients. Je commande juste deux, trois. Souvent, parfois, quand je vais faire du tacos avec des chips déjà prêtés, je fais ça, j'achète ça. Pour un petit paquet comme ça, c'est comme 4$. C'est quand même dispendu parce que le paquet est quand même petit. Donc, je préfère, je m'achète juste deux, trois. Je ne vais pas pour le carton. Donc, c'est... ça, c'est quelque chose que j'aime. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Ce sont les bâtonnets de bœuf. Je préfère. Le bâtonnets de bœuf, jerky, still jerky là. Souvent, c'est plein de sucre. Mais ici, c'est 0 g de glucides. Il n'y a pas de sucre ajouté. Donc, je vais me souvent commander chez eux. Je n'ai pas de sucre ajouté. Donc, j'ai ici du jerky de bœuf, sans sucre ajouté. Et... Swerve. Swerve. Brown Sugar Swerve. Donc, c'est tout mon remplacement. Donc, j'aime aussi commander chez eux parce que c'est aussi bon truc. Mais on en fout aussi du Amazon et voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai commandé. Je préfère souvent commander mes sucres avec eux. Et parfois, je peux commander aussi le ketchup parfois. Parfois aussi du sirop. Mais j'aimerais faire le sirop moi-même. J'ai envie de faire le sirop moi-même celle-ci. Mais je veux d'abord finir ce que j'ai en sorte. Donc, c'est ça pour la commande que j'aime aussi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a du poulet fait à l'africaine. C'est-à-dire dans de la sauce. C'est ma fille qui a préparé ça. C'est une bonne coupe que j'ai guigné ici. Non, ça, c'est du poulet. Ça a l'air vraiment bon. Avec le riz chou-fleur, le brocoli. Est-ce que ça se voit ? Yummy ! Alors, au début de cette vidéo, je disais que ça fait un bon boulot que je n'ai pas eu une conversation. Je ne me suis pas tenue là et à parler un petit peu de façon sérieuse devant l'écran. Cette vidéo, je la filme sur plusieurs jours parce que je suis là un peu partout. Donc, comment ça se passe mon mois de juillet, juillet 2021 ? Ça se passe bien. Le mois a commencé avec des expérimentations. J'ai fait toujours quelques expérimentations et j'ai fait une belle découverte d'un pain. D'un pain fait à base de blanc d'œuf que j'ai partagé sur mon site blog. Je me suis basée sur la recette originale. Je l'ai partagée telle qu'elle. Mais ce pain-là, j'ai fait quelques petites modifications parce que j'aime expérimenter. J'aime essayer, faire des petits changements, voir ce que ça donne. Et en faisant cette modification, je l'ai trouvé absolument bon. Parce que certaines personnes se plaignent que ce pain-là est... Et il y a une personne qui a dit que ça goûte comme le matelas. Alors là, là, ça c'est quelque chose qui m'a tué. Je me suis demandé, mais est-ce qu'il a mangé son matelas pour savoir comment le matelas goûte ? Alors là, ça m'a fait tellement rire. Il a dit que ça a le goût du matelas. J'ai dit, mais attends, tu as goûté ton matelas ? Non, je pense qu'il voulait dire la texture, donc en tirant là, c'est... La recette originale est assez... C'est assez... C'est assez... Sec. Donc, le blanc d'œuf, il monte. Et quand on le sort du four, ça s'affaisse un petit peu. Et quand on le ment, c'est un petit peu... Tout le monde n'aime pas trop. Et me connaissant, je pense que je pourrais... Bon, je vais peut-être pas dire que ça a le goût du matelas, là, mais peut-être que je vais dire que ça a le goût de l'éponge, oui. Et justement, un autre nom qu'on donne à ce pain-là, c'est Sponge Bread, donc pain-éponge. Mais il y a des façons de l'améliorer. Une fois, je l'ai fait en mettant du jaune d'œuf, juste un jaune d'œuf à la fin. C'était... Ça n'avait pas trop l'air éponge et au goût, c'était quand même pas mal. Il y a une femme, une personne, j'ai oublié, c'est qui j'ai vu sur YouTube. Elle, elle a mis dedans la lévure alimentaire. C'est une poudre un petit peu jaune, lévure alimentaire. Et en mettant ça, ça fait aussi une petite différence. Et toujours dans mes recherches et lectures, j'ai vu une version en mettant juste un petit peu de crème, de fromage en crème, juste un petit peu, donc genre une cuillère. Et là, avec le fromage en crème à la fin, là. Donc, ma recette est, c'est-à-dire la version corrigée. Corrigée avec le bigou rouge. Et elle est la meilleure. Parce que ça a le goût d'un pain très, 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 très bon. Et ça se mange tous les jours. Donc, j'ai commencé le mois avec ça. Et je suis vraiment heureuse, ravie. Dream come true. Rêve devenu réalité de manger du pain chaque jour. Sans avoir peur, sans craindre les macros, les calories et tout ça. Parce que c'est très, très léger. Presque pas de glucides. Et c'est bon. Donc, ça va avec tout. Je mange ça avec tout. Tout, 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 tout. Everything. Chambre, sandwich, sauce, viande, tartiner. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette base-là, on peut en faire aussi la pizza, on peut faire des buns, donc les pains de hamburger, de hot dog. On peut faire toute une variété de choses. On peut faire aussi des gâteaux très légers, très peu caloriques, qu'on peut en consommer sans avoir crainte. Donc, moi, j'aime faire des tests. J'ai testé ça. Je l'ai mangé et remangé. Et j'ai mangé plusieurs portions. Je me suis pesée le lendemain. Je n'avais pas pris. Au contraire, j'ai même perdu cet un jour. Donc, j'ai trouvé que c'est un plus. C'est un pain qui va changer votre vie. Donc, ma version, je ne l'ai pas publiée. Mais je pense que je vais faire une vidéo un jour où je vais juste montrer comment je fais ma version de ce pain-là. pour qu'il soit vraiment doux et très bon au goût. Je vais filmer cette version-là. Bon, j'espère ce mois. Quand je vais filmer, je vais poster. Donc, c'est donc ça. Et donc, cette créatrice de cette recette fabuleuse, je dis toujours, si on ne l'avait pas créée, il aurait fallu l'inventer. Donc, je suis très, très, très reconnaissante que Marie-Emerich ait créé cela parce que ça aide beaucoup de gens à pouvoir manger maintenant du pain chaque jour. Et donc, je suis une type de personne qui aime quand je vois que quelque chose me fait du bien. Je le partage. Et la personne qui me fait du bien, j'aime la supporter. Voilà. Et donc, j'ai acheté un de ses livres parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est une nouvelle personne que j'ai découverte. Beaucoup de choses, des livres, des programmes, plein d'affaires. Donc, j'ai acheté un de ses livres et j'ai dit, ok, je vais un peu tester sa façon de s'alimenter. Mais je ne filme pas ça depuis parce que je ne suis pas ça à la lettre. Il y a beaucoup de choses que je modifie. Donc, mais en fait, c'est ça. Donc, la façon de s'alimenter de Maria est riche. Donc, c'est un peu ça que j'essaye. Mais comme ce n'est pas exactement, exactement ce qu'elle dit, je n'arrive pas vraiment à filmer. Mais vous avez, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est comme ça que mon mois de vie se passe jusqu'à présent. Je pense que je vais finir le mois avec ça. Il y a des personnes qui font beaucoup de jeûnes modifiées, protéines modifiées là. Des gens que je suive, que je vois, qui font ça beaucoup ce mois-ci. Je ne le fais pas vraiment, vraiment. Je vais voir peut-être le mois prochain, le mois prochain. Je n'ai pas encore une idée, mais en fait, c'est un peu comme ça que mon mois se passe. J'espère en tout cas que ça vous donne des idées. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci encore d'avoir cliqué cette vidéo. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et d'ici la prochaine fois, on se nourrit que du bon. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501